Coucou à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Shino ne sait pas dire son nom. Shino ne sait pas dire son nom. Et pas... ne sait pas dire non, hein. C'est pas l'histoire d'une chaudasse, hein. Dommage. C'est bientôt la rentrée au lycée. Une jeune fille s'entraîne à se présenter à sa classe. Tu l'auras deviné ? C'est la Shino du titre. Le moment fatidique arrive, chacun donne son nom et dit quelques mots et c'est le tour de Shino. Sauf que pour elle, impossible de le sortir son prénom. Elle se crispe, elle bafouille, bute sur la première syllabe, panique, elle bégaye, quoi. Et ça provoque l'hilarité des élèves et l'agacement de la prof. Shino se confond en excuses bredouillantes et... Durant les pauses, elle préfère s'isoler derrière un bâtiment. Et là, une autre élève de sa classe, Kaio, cherche visiblement, elle aussi, à un coin à l'écart, pour écouter de la musique et fredonner. Et elle devient furaxe quand elle s'aperçoit que Shino l'a entendu. Ouais, parce que... On peut pas dire qu'elle chante super bien, un peu comme tous ces rappeurs à qui l'on enlèverait l'autotune. Bref, malgré ce mauvais départ, les deux camarades se rapprochent et Shino s'invite chez Kaio. Oui, elle lui demande carrément si elle peut venir chez elle. Elle découvre alors que Kaio a aussi quelque chose qui la ronge à l'intérieur. Et à partir de là, Kaio décide d'un but commun aux deux pour vaincre ça et s'accepter enfin comme elles sont. Alors alors, dans ce one shot d'Oshimi Shuzo, on retrouve un émou aéré, comportant 3, 4, 5, 6 vignettes max par planche, avec quelques compos de cases successives tout en largeur et parfois en hauteur, qui dynamisent par moments la narration. On a souvent droit à des gros plans visage sur les expressions de Shino car, comme elle arrive pas à s'exprimer par les mots, l'auteur fait ressortir toute sa détresse sur son visage. Les trois persos principaux sont bien identifiés. Shino, l'adolescente au physique passe-partout, Kaio, plutôt garçon avec coupe de cheveux rebelle, et le gars qui s'incruste dans le duo, lui, restant plutôt classique. Les décors sont bien présents, suffisants pour cette narration, sans être transcendantaux, car le focus se fait principalement sur l'héroïne. Le style de l'auteur a évolué depuis ce one shot, ce qu'il connaît via son dernier titre en date, Les Liens du Sang. On voit une différence grave au niveau du style. Ici, le trait est plus clair, précis, à contrario de son dessin actuel, plus nerveux, on pourrait dire, avec des crayonnés qui rendent les personnages parfois plus torturés. Même si on a quelques touches de ce style, ça et là, dans Shino. C'est Kiyun qui édite ce titre, avec du papier épais sur la jaquette, et des couleurs pastelles pour l'illustration, identiques à la couverture originale. Une édition de belles qualités, comprenant une post-face de l'auteur, expliquant le trouble du bégayement et son vécu par rapport à ça. C'est Oshimishuzo qui est aux commandes de ce one shot. Il est, et tu commences à le savoir si tu suis mangado, de plus en plus présent dans le paysage du manga en France. C'est un auteur qui se fait une réputation sans forcément faire du mainstream. Dans Shino, ne sait pas dire son nom, il traite d'un handicap rarement évoqué et qui, pourtant, plombe bien les relations sociales et professionnelles du quotidien d'un paquet de gens, le bégayement. Et c'est à juste titre qu'il nous parle de ce problème, car lui-même en a été victime dès son adolescence. Au travers de Shino, il dépeint la détresse de ne pas réussir à s'exprimer normalement. Et avec le personnage de Kaio, il montre une autre faiblesse qui ne découle pas d'un handicap, mais que, pourtant, la jeune fille devra surpasser. Kaio, avec sa voix de craisselle, se referme, mais malgré tout, c'est elle qui insuffle la dynamique pour s'en sortir. Et par la même occasion, elle entraîne Shino avec elle, car c'est bien cette dernière qui a été le déclencheur de tout ça. Refuser l'apitoiement, se battre, se faire violence pour s'accepter, c'est ce que feront ces jeunes filles, chacune à son rythme et à sa manière. Le troisième personnage, Kikushi, un gars de leur classe qui s'était ouvertement moqué Shino, est devenu proche d'elle pour participer à leur projet. Alors, son intégration est très rapide, du fait du format one shot, je pense. Il est clairement moins développé que les deux filles et manque un petit peu de matière. Pourquoi ce revirement ? Même si on en a l'ébauche d'une explication vers la fin. De plus, on voit peu les autres élèves de la classe, ceux qui se demandent, ben tiens, pourquoi il va traîner avec les deux autres nazes celui-là ? Ça aurait pu constituer une piste de développement supplémentaire assez intéressante. Après, c'est le choix d'une histoire courte, avec ses bons et ses moins bons côtés. On note la délicatesse de l'auteur dans la représentation de Shino, et pourtant, il reste dur avec ses persos pour les pousser à réagir. Les personnages de Shimi Shuzo sont complexes et étiraillés entre la volonté de se faire accepter et celle de s'accepter soi-même. En bref, Shino ne sait pas dire son nom, c'est une ode à l'acceptation de soi, qu'on soit ou non atteint d'un handicap d'ailleurs. En relation avec ce titre, si c'est pas déjà fait, va vite lire sa série en cours, Les Liens du sang. Là, tu vas découvrir une relation mère-fils bien toxique sur fond de thriller. Et pour ça, go Mangado ! Il y a peu également est sorti un titre sur le handicap, Running Girl, ma course vers les paralympiques, où une jeune fille amputée d'une partie de la jambe va se donner à fond dans la course à pied. Mangado aussi, of course. T'as compris, of course ? Et pour l'aspect recherche d'identité par la musique, je te conseille d'aller voir Beck. Pas le chanteur, hein, mais le manga d'Arold Sakuichi. On y verra un jeune gamin, ou plutôt loser, qui va se découvrir par le biais de la guitare. Et là, t'as vu, loser, parce que... I'm a loser, baby. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Shino ne sait pas dire son nom. Je te laisse et continue de suivre La Voix du Manga. À une époque, j'ai un petit peu bégayé, moi aussi. Le stress, le fait de penser trop vite par rapport à la vitesse de la bouche. Rassure-toi, à 40 piges, c'est terminé, tout ça. Mou comme une chic. D'ailleurs, et quelle heure, parce que... J'ai ma petite sieste à faire, moi.